Il est indiqué de ventiler un nouveau-né s'il est en apnée, s'il gaspe, si la fréquence cardiaque est inférieure à 100 par minute. Le nouveau-né est positionné avec la tête, le cou et le tronc dans le même axe en position neutre. La réanimation d'un nouveau-né à terme ou prématuré né après 32 semaines d'aménorrhée doit débuter en air ambiant. Pour un nouveau-né prématuré né avant 28 semaines, la fraction inspirée en oxygène initial sera de 30%. Par la suite, la FiO2 sera titrée en fonction des cibles de saturation. Le masque doit être adapté au nouveau-né et les voies aériennes libres. Il faut ouvrir la bouche et positionner le masque sur le visage. La fréquence recommandée pour ventiler un nouveau-né est de 40 à 60 insufflations par minute. Le rythme doit être régulier et l'insufflation doit représenter le tiers du cycle. Le fait de compter à voix haute 1, 2, 3 régulièrement et d'obturer la valve de pep lorsque l'on dit 1 est un moyen de s'en approcher. En pratique, il est aussi possible de dire « j'insuffle » quand on comprime le ballon ou quand on obture l'orifice de la pièce en T et on compte 2, 3 lors de l'expiration. Ça fait « j'insuffle » 2, 3. Il faut s'assurer en permanence visuellement que la technique de ventilation est correcte en vérifiant deux paramètres à chaque insufflation, le soulèvement du thorax du nouveau-né et la montée de l'aiguille du manomètre jusqu'au niveau pré-réglé. Il faut rester très vigilant sur le temps d'obturation de la pièce en T et la régularité de la ventilation qui doit être vérifiée à la fois par l'opérateur et par l'aide. Les niveaux de pression nécessaires varient en fonction du terme et des pathologies du nouveau-né. En cas de détresse respiratoire, le réglage de la pression positive continue ou de la pression expiratoire positive doit être supérieur ou égal à 6 cm d'eau.